Il y avait deux types d'esclaves, ceux des champs et ceux de la maison. Le noir d'intérieur vivait au foyer, près de son maître, dans la maison, ou bien à la cave, ou bien au grenier. Il était bien vêtu et le maître lui laissait les restes de sa table. Et il révérait le maître. Je crois qu'il aimait son maître plus que le maître s'aimait lui-même. Quand le maître disait « Nous avons une jolie maison », il disait « Oh patron, nous avons une jolie maison ». Si la maison du maître brûlait, le noir d'intérieur se précipitait pour éteindre le feu. Quand le maître était malade, il disait « Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes malades. Nous ! » Vous voyez, c'était la façon de penser du noir d'intérieur. Quand un autre esclave venait pour lui dire « Fuyons, il faut se séparer de ce maître qui nous maltraite. » Et pourquoi ? Que pourrions-nous trouver de mieux qu'ici ? Fuir ? Mais je ne veux pas m'enfuir. Moi, ça, c'est le nègre d'intérieur. En ce temps-là, on disait « nègre d'intérieur ». Et nous le disons encore aujourd'hui parce que c'est une espèce qui n'est pas près de disparaître.